Alors, tribord, c'est par là, babord, c'est par là. Je crois que c'est bon, Jamy, je suis prêt pour la course au large. En plus, t'as vu, on a un magnifique bateau. Euh, pas un peu vieux. Ah bah, t'as raison, il date de 1898. Mais attention, c'est Pendwick, le premier voilier d'Eric Tabarly. Alors, respect. Je veux bien, mais t'aurais pas plus rapide ? Pas de problème, rejoins-moi, je suis à Lorient. Ici, les bateaux de course, t'y en a, ouf ! Il y en a plein ! Ok, on arrive. Allez, Marcel, à Lorient. T'express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Jamy, viens m'aider. On va essayer de trouver un beau voilier pour se lancer dans la course au large. Tiens, je te propose un monocoque de 60 pieds. Ça fait environ 18 mètres. Et tu sais qu'avec ça, on peut faire des courses autour du monde. Ah ouais ? Pas mal. Que dirais-tu d'un multicoque ? Un catamaran, par exemple, tu sais ? Deux coques reliées par des bras. Tu sais que ça va vite, ça. Ah oui, c'est mieux, mais t'aurais pas plus marrant. Bon, bah, je sais pas, moi. Un trimaran, tu sais ? Une coque centrale avec deux flotteurs. Ça te va, ça ? Oh, attends, 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 attends. Là, j'en vois un qui va te plaire. Regarde ça. Oh là là, mais c'est quoi ce monstre ? Il tient même pas dans le visio. Allez, essaye encore. Ah ben non, il rentre pas. Ah, c'est vrai qu'il prend de la place. C'est le plus grand multicoque de course du monde. Ce maxi trimaran fait 40 mètres de long, 23 mètres de large. Et son mât s'élève à 47 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tu te rends compte ? C'est la hauteur de l'arc de Triomphe. Et il a été construit dans un but très simple. Battre tous les records océaniques. Rien que ça. Alors, il te plaît, Jamy ? Exactement ce qu'il nous fallait. Ah ben, je crois que monsieur a du bon. On va embarquer. Petit retour en arrière. Les premiers grands voiliers de course sont ceux de la Coupe de l'América, dont la première édition opposa les Britanniques et les Américains en 1851. Un siècle plus tard, les courses prennent le large avec les premières transatlantiques. C'est là qu'un Français, Eric Tabarly, va s'illustrer en remportant la fameuse transat anglaise en 1964, mettant fin à la domination anglo-saxonne. Navigateur et architecte, il teste ses idées avant-gardistes sur les Pendwick. Il conçoit notamment le premier grand multicoque de compétition. A force d'innovation, les voiliers de course sont devenus de véritables formules 1 des mers. Les monocoques restent les spécialistes des courses autour du monde, comme le Vendée Globe. Les multicoques, plus rapides, s'affrontent sur des distances souvent plus courtes. Quant au maxi-multicoque, ils partent seuls pour battre des records, comme la traversée de l'Atlantique d'Ouest en Est. Le bateau le plus rapide a mis moins de 5 jours. Bravo les gars ! Comme tous ces bateaux coûtent très cher, jusqu'à 10 millions d'euros, ils sont sponsorisés par de grandes entreprises. Ça y est Jamy, on met les voiles et on prend le large. Alors il faut quand même préciser que ce maxi-trimaran n'a pas été conçu pour faire des transats en solitaire. Elle est trop grande pour un seul homme, non. Il est fait pour des courses en équipage. Pour donner un exemple, sur un tour du monde, il y aura 12 équipiers placés sous les ordres du skipper, le capitaine que je vais vous présenter. Il est là le skipper, à la barre, c'est Pascal Bidegorri. Alors Pascal, explique-nous, ce multicoque géant, il a été fait pour quel genre de course ou de record ? Principalement pour faire des tentatives du trophée Jules Verne. Tour du monde ? Tour du monde, il faut aller le plus vite possible autour de la planète. Ouais, alors il faut dire une chose, c'est combien actuellement ? C'est à peu près 50 jours, quoi. C'est 50 jours et quelques heures, quoi. Donc il faut faire mieux ? Il faut faire mieux. Alors la vitesse du bateau, elle dépend évidemment du vent, mais également de la surface de voile déployée. Sur ce trimaran, la grande voile mesure à elle seule 450 mètres carrés. Mais c'est pas tout. Lorsque l'on sort la plus grande des voiles, avant ce que l'on appelle le Gennaker, alors là on rajoute 600 mètres de toile. C'est parti ! Vous allez voir, c'est impressionnant. Regarde bien, Jamy. Et ça va très vite, ça se passe en quelques secondes. Faites le calcul, ça nous fait plus de 1000 mètres carrés de voile. Et c'est très important pour aller vite. En fait, on peut dire que les voiles, c'est le moteur, et le vent, c'est le carburant. T'as vu, Jamy ? On prend de la vitesse. Oui, mais là, ça va un peu vite. Bon, alors d'accord, le vent, c'est le carburant, et la voile, c'est le moteur. Mais ça ne nous dit pas comment ça avance un bateau. Pas vrai, Marcel ? Eh bien, en fait, quand on y regarde de plus près, on constate que le vent exerce toujours une force perpendiculaire à la voile. Et ce, quel que soit l'angle avec lequel le vent arrive sur la voile. C'est vrai, quand le vent arrive à angle droit, mais c'est vrai également quand le vent arrive de biais par rapport à la voile. Au final, il y a toujours une force perpendiculaire à la voile. Alors, d'où vient cette force ? Eh bien, l'air qui arrive sur la voile se sépare en deux. Une partie s'engouffre à l'intérieur de la voile. Allons-y, l'intrado. Cet air ralentit et exerce une surpression. L'autre partie passe de l'autre côté, sur l'extrado. Et au passage, il accélère. Eh bien, cette accélération provoque une dépression. D'ailleurs, vous pouvez très bien reproduire ce phénomène chez vous avec une simple feuille de papier en soufflant dessus. L'air accélère sur l'extrado, ce qui provoque une dépression et la feuille est aspirée. Eh bien, pour la voile, c'est exactement la même chose. On a une dépression d'un côté, une poussée de l'autre, ce qui génère une force perpendiculaire à la voile. Et le bateau avance. Si je peux me permettre, Jamy, j'ai l'impression que ton voilier avance un peu en crabe. Alors, pour éviter ce désagrément, eh bien, fais comme nous. Regarde. Mais une dérive. La dérive, c'est une sorte d'aile que l'on immerge sous la coque centrale. Et c'est très utile. Alors, on appelle ça une dérive, mais en réalité, on devrait appeler ça une anti-dérive. Ah oui, pas mal. Alors, sur un multicoque, on l'a vu, c'est une pièce qu'on immerge plus ou moins. Sur un monocoque, c'est différent. La dérive est construite dans le prolongement de la coque et se termine par ce que l'on appelle une quille. En fait, il s'agit d'un leste qui évite au bateau de trop giter. Comment agit-elle ? Eh bien, comme une voile, en quelque sorte. Mais cette fois, l'eau remplace l'air. Quand le bateau avance, l'eau vient buter contre la dérive, exerçant une surpression. Et comme l'air, sur la voile, l'eau passe de l'autre côté et accélère, créant une dépression. Pression d'un côté, dépression de l'autre. La présence de cet obstacle engendre une force dite anti-dérive, matérialisée par cette flèche. Si maintenant, je décompose la force qui s'exerce sur la voile, eh bien, on constate qu'elle résulte d'une force dirigée dans l'axe du bateau et d'une force perpendiculaire au bateau. Si on fait le compte, eh bien, on voit que cette force perpendiculaire et la force anti-dérive s'annulent. Du coup, il ne reste plus que la force dirigée dans l'axe du bateau. Grâce à la dérive, eh bien, le bateau ne dérape plus. Les voiliers de course sont équipés d'une grande voile à l'arrière et de plusieurs voiles interchangeables en fonction du vent pour l'avant. Ces voiles gigantesques doivent être à la fois très légères et très performantes. Ce sont des modèles uniques, conçus spécifiquement pour chaque bateau et chaque course et fabriqués avec des fibres high-tech. On cherche à avoir les voiles qui se déforment le moins possible. Et ça, c'est en fait pour pouvoir transmettre les efforts du vent le plus possible à la plateforme pour que le bateau aille le plus vite possible. On va utiliser des matériaux comme le Kevlar, comme le carbone, voire comme le spectra. Donc le spectra, c'est un matériau qui est un petit peu plus mou, donc qui est moins performant, mais qui, par contre, dans la durée, sera plus résistant. C'est ce qu'on recherche pour un tour du monde. Pour une course qui va durer, par exemple, 7, 8 jours ou 10 jours, comme une transatlantique, là, on va utiliser des matériaux qui sont encore plus performants, type carbone ou Kevlar, mais qui, eux, vieilliront beaucoup plus vite. Quoi qu'il en soit, quand le vent souffle, ce sont des dizaines de tonnes qui s'exercent sur ces voiles gigantesques. Autant vous dire que sur ce genre de bateau, les forces sont telles qu'il faut être plusieurs pour border les voiles. Un homme seul ne peut pas y arriver. Il n'est pas question d'utiliser des moteurs électriques, c'est interdit en course. La seule solution, c'est donc l'huile de coude. Mais heureusement, wow, on a inventé les winch. C'est génial, les winch, en fait. Les winch et les moulins à café, comme celui-ci, ce sont des sortes de boîtes de vitesse avec des jeux d'engrenage et ça permet de démultiplier les forces. Malgré tout, Jamy, je peux te dire que c'est sportif. Ça va, je t'aide un peu, quand même. Nickel. Le winch est constitué d'une série de roues dentées de différentes tailles et fonctionne en gros comme le pédalier d'un vélo. Vous allez comprendre. Sur le plat, en général, on utilise le petit pignon. Quand on donne un tour de pédale, la roue, elle, en fait davantage. Un, deux, trois. Quand on attaque une côte et qu'on commence à forcer sur les pédales, eh bien là, on change de vitesse. On utilise un plus grand pignon. Résultat, quand on donne un tour de pédale. La roue fait un tour et demi. On force moins, mais il faut mouliner davantage pour parcourir la même distance. Eh bien, le winch fonctionne de la même manière. Quand Fred donne un tour de manivelle, eh bien, il n'enroule qu'une toute petite longueur de boute. C'est plus facile, mais il faut mouliner beaucoup plus longtemps pour border la voile. Eh, Jomy, viens voir par ici. J'ai oublié de te parler du palan. Le palan, c'est cette série de poulies. C'est très ingénieux. À chaque fois que l'écoute de grand voile passe dans une poulie, la force est démultipliée. Et plus on met de poulies, plus la force est démultipliée. C'est génial, non ? Eh oui. La force exercée par le vent est telle qu'un winch ne suffit pas, il faut démultiplier encore. Et ça, c'est le rôle du palan. Tenez, on va faire une petite expérience. Pour soulever ce poids de 300 grammes avec ce dispositif, eh bien, il faut une force légèrement supérieure à 300 grammes. Si maintenant, je modifie ce dispositif et que je l'équipe de trois roues, en fait, je construis un palan. Eh bien, pour soulever ce poids de 300 grammes, il faut seulement un tout petit peu plus de 100 grammes. En revanche, pour soulever ce poids de 10 centimètres, eh bien, il a fallu tirer 30 centimètres de corde, autrement dit, trois fois plus. Malgré tout, conduire un monstre de plusieurs tonnes n'est pas une promenade de santé, surtout lorsqu'on s'élance en solitaire. Il faut bien anticiper les manœuvres, car changer une voile ou effectuer un virement de bord tout seul peut prendre plusieurs heures. Paré à virer ! Et le reste du temps, il faut consulter la météo, calculer sa route, surveiller la mer, surveiller le vent et tenir la barre de jour comme de nuit. Il ne reste plus beaucoup de temps pour dormir. Parfois, on a le pilote automatique qui, lui, est capable à peu près d'aller tout droit, mais n'est pas capable de réagir si les conditions de vent changent. Donc, on dort souvent à la barre. Il faut vraiment être toujours prêt à réagir lorsque le bateau change de gîte, etc. Et sur dix jours, ça va. Sur plus lent, ça fait très, très fatigant. Et quand on sait qu'une course autour du monde peut durer près de deux mois, il faut garder le moral. Alors, notre apprenti marin, il est où ? Je suis là, à l'intérieur de la coque centrale. Et c'est ici que les équipiers vivent et se reposent lorsqu'ils ne sont pas sur le pont. Alors, c'est vrai, c'est un peu spartial. D'abord, les couchettes, enfin les bannettes, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais c'est normal, car les équipiers font des cars et tout le monde ne dort pas au même moment. Ici, c'est la cuisine. Autant vous dire qu'on mange surtout des plats lieux philisés. Et pour l'eau, eh bien, il y a un dessalinisateur d'eau de mer. Ah oui, à bord, il n'y a pas de douche et pas de WC. On se lave avec des lingettes. Et pour les besoins, on utilise des sacs indégradables. Comme ça, on peut les jeter par-dessus bord. La course en équipage, c'est un peu moins stressant qu'en solitaire. On se relaie toutes les 4 heures. Sauf bien sûr lors des grosses manœuvres où tout le monde doit être sur le pont. Ceci dit, ce ne sont pas des vacances non plus. Et les repas pris tous ensemble sont assez rares. En plus de la conduite du bateau, chaque équipier a aussi une responsabilité particulière. Il y a le barreur, le météorologue, le médecin et même celui préposé aux réparations du mât. Ouh là, j'aimerais pas être tout là-haut, moi. Bon, dis-moi, Pascal, je peux vous aider ? Je m'ennuie un peu. Ouais, ouais, parce que moi, depuis ce matin, je suis un peu fatigué. Je vais aller faire un petit dodo et puis je te laisse la barre. Super, je prends la barre. Qu'est-ce que je fais ? Là, comme ça, cap tout droit, on reste au près. Au près ? Au près, un verre de l'eau. Et puis, pas de bêtises. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Dors bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Jamy ? Je reste au près. C'est quoi ça, déjà ? J'ai oublié mes cours de voile. Pas grave, je vais souffler. Enfin, le près, c'est ce qu'on appelle une allure du bateau. C'est-à-dire une position du bateau par rapport au vent. Quand le bateau est vent arrière, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il est aligné avec le vent et qu'il avance dans la même direction. Quand le bateau, maintenant, se déplace perpendiculairement au vent, eh bien, on dit qu'il est vent de travers. Entre les deux, il y a le largue et le grand largue. Ce sont deux allures dites portantes. Les voiles sont ouvertes et gonflées par le vent. À l'inverse, quand le bateau navigue au petit largue, au bon plein et au près, eh bien, ça veut dire qu'il remonte le vent jusqu'au moment où il se retrouve quasiment face au vent. Et là, il ne peut plus avancer. Par conséquent, pour aller dans la direction du vent, eh bien, il doit naviguer au petit largue ou au près et l'ouvoyer avancer en zigzaguant. On dit aussi tirer des bords. Pour piloter ce genre d'enjeu, le ski port en permanence sous les yeux, toutes sortes d'informations. Ici, il y a un véritable tableau de bord. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu as comme info, là ? Alors, les informations que j'ai, c'est la force du vent. Oui. Les angles du vent, la direction du vent, un peu. Ça, c'est pour faire la stratégie. Le vent réel qui nous fait avancer avec le bateau, il vient de là, comme ça. Oui. Et on sent bien que le vent qu'on a sur le visage, il vient de là. Il vient plutôt de devant nous, quoi. Ça, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a deux vents. Il y a le vent réel et le vent apparent. Tout à fait. Et le vent apparent, c'est celui qui vient en face de nous ? C'est un vent qui est créé avec la vitesse du bateau, quoi. D'accord, c'est pour ça qu'on est toujours bien coiffé sur un bateau. Bah, oui, hein. Alors, ça dépend comment on se fait, hein. Ça, ça m'étonne, Jamy, quand même. Depuis quand il existe deux vents différents ? Eh bien, depuis que l'homme navigue sur des bateaux à voile, Fred. D'abord, il y a le vent qui souffle sur la mer. C'est le vent réel. Sa direction est indiquée par ce fil au sommet du mât quand le bateau est à l'arrêt. Mais ce n'est pas le seul. Quand le bateau se déplace, il crée son propre vent. Comme vous, quand vous dévalez une pente à vélo et vous sentez ce vent sur votre visage, c'est le vent vitesse. Si notre voilier avance dans cette direction, eh bien, le vent vitesse est orienté par là. Le vent qui agit sur les voiles et qui fait avancer le bateau est une combinaison des deux. Et ce vent a une direction encore différente. C'est ce qu'on appelle le vent apparent. Dans ces conditions, lorsque le bateau navigue vent arrière, eh bien, vous comprenez qu'il ne peut pas atteindre sa vitesse maximum. En effet, à cette allure, le vent vitesse et le vent réel s'opposent. Et le vent apparent est alors plus faible que le vent réel. Donc, si j'ai bien compris, Jamy, ça voudrait dire que pour aller très vite, il faut remonter le plus possible au vent. Il faut naviguer auprès. C'est ça ? Ben, c'est pas aussi simple que cela. Quand le bateau remonte au vent, le vent vitesse et le vent réel ne s'opposent plus. Par conséquent, le vent apparent augmente. Et plus le bateau remonte au vent, plus le vent apparent augmente. En fait, c'est quand le bateau navigue auprès que le vent apparent atteint sa vitesse maximum. Seulement, une grande partie de la force créée par le vent est utilisée pour faire dériver le bateau. Alors certes, la dérive va engendrer une force opposée pour ramener le voilier dans le droit chemin. Mais au final, vous le voyez, il ne reste plus grand chose pour faire avancer le bateau. En fait, les dallures les plus efficaces sont comprises entre le larg et le travers. T'as raison, Jamy. On est vent de travers et le bateau avance de plus en plus vite. Hop là, il faut avoir le pied marin chez toi, Pascal. Alors, dis-moi, avec ce voilier, quelle vitesse on peut atteindre ? Allez, la vitesse théorique du bateau, c'est les vitesses maximales, c'est aux alentours de 45 nœuds. 45 nœuds, si on le met en kilomètre heure, ça nous ferait du... 80 kilomètre heure. 80 kilomètre heure, d'accord. Alors ça, le but, c'est d'aller toujours le plus vite possible avec ce bateau. Ouais, la vitesse, c'est une chose qui est importante. Et après, il y a, indépendamment de la vitesse du bateau aussi, il y a un peu la gestion du matériel. Ça reste quand même un peu des formules un des mers. On ne peut pas faire tout ou n'importe quoi quand il y a du très mauvais temps. C'est pas un bateau qui, a priori, va accélérer très fort. Par contre, c'est un bateau qui va pouvoir avoir des vitesses stabilisées autour de 35 nœuds à plus de 42. D'accord. Alors donne-nous un exemple pour aller à 40 nœuds, par exemple, il faut quelle vitesse de vent ? 22 nœuds de vent, je pense, 24 nœuds de vent. 22, 24 nœuds de vent. Alors ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre, mais que Jamy va nous expliquer. J'aimerais savoir comment on arrive à aller plus vite que le vent. Pour bien comprendre, on va décomposer ce qui se passe. Le bateau est à l'arrêt. Un vent de travers se lève et le fait avancer. Le bateau accélère. À mesure qu'il accélère, le vent vitesse augmente. Et donc, le vent apparent aussi. Comme le vent apparent augmente, la force dans les voiles augmente et le bateau continue d'accélérer. Ce qui augmente l'intensité du vent vitesse et donc du vent apparent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bateau aille plus vite que le vent réel. C'est une sorte d'effet boule de neige. Eh mais Jamy, ton effet boule de neige, il s'arrête quand ? Parce que là, on va de plus en plus vite. Rassure-toi. À force, ça finit toujours par se calmer. D'ailleurs, c'est encore une histoire de force. Ici, vous reconnaissez la force du vent apparent sur la voile. Une force que l'on peut décomposer comme ceci. Une composante dans l'axe du bateau et une autre perpendiculaire au bateau. Là, c'est la force exercée par l'eau sur la dérive. Et puis, il y en a une autre, une force dont on n'a pas encore parlé, qui est liée à la pénétration du bateau dans l'eau. Avec les frottements de l'eau sur la coque, eh bien, l'eau résiste au déplacement du bateau. C'est ce que l'on appelle la traînée. Ces deux forces, on l'a vu tout à l'heure, s'annulent. Par conséquent, il n'en reste plus que deux. Une force dirigée vers l'avant et une autre, la traînée, dirigée vers l'arrière. Plus le bateau va vite, plus les frottements augmentent. Ils augmentent même plus vite que la vitesse. Quand la vitesse double, ils sont multipliés par quatre. Eh bien, à partir d'une certaine vitesse, vous l'avez compris, la traînée devient équivalente à la propulsion. Dès lors, le bateau va toujours très vite, mais il n'accélère plus. Le travail des architectes navals, c'est donc de concevoir des formes de bateaux qui limitent au maximum la traînée. Les monocoques, par exemple, ont une forme de luge qui leur permet de surfer sur l'eau. Et les multicoques sont de plus en plus profilés pour mieux fendre l'eau. Et puis, il faut que les bateaux soient le plus léger possible. Pas facile quand on est aussi gros. La grande révolution provient du carbone, un matériau à la fois léger et résistant qu'on utilise pour la fabrication des coques, des flotteurs et même des mâts. Le carbone est très solide. Il n'y a pas besoin de beaucoup de carbone pour tenir les forces générées par la voile. Donc, quand on a beaucoup de surface de voile avec un bateau qui est très léger, il y a un rapport poids-puissance qui est intéressant et donc le bateau va plus vite. Mais le carbone, s'il est résistant, n'est pas pour autant incassable, surtout quand il est utilisé en fine couche. Et l'impact d'une vague ou d'un objet flottant peut s'avérer fatal pour une coque ou un flotteur. Alors, pour éviter la casse, on renforce les zones les plus exposées tout en gardant le reste le plus fin possible. Évidemment, si on fait trop léger, ça ira très vite, mais ça ne tiendra pas. Si on fait trop lourd, tout le monde sait faire un bateau lourd. Il ne cassera pas, mais il ne gagnera pas non plus. Donc, notre métier, c'est vraiment des compromis du début à la fin. Lorsque ce voilier dépasse la vitesse de 20 nœuds, alors là, on met le turbo. Le turbo, ce sont les feuilles. Regardez, ce sont des sortes d'ailes que l'on place sous chaque flotteur. Et une fois qu'ils sont immergés dans l'eau, eh bien là, ils vont faire ressortir les flotteurs de l'eau. Et on a l'impression de sortir et de voler, Jamy, c'est génial ! Les foils ont un profil bombé, comme les ailes d'un avion. Quand ils sont immergés, leur bord d'attaque fait obstacle à l'écoulement de l'eau qui est alors déviée. Ça vous rappelle quelque chose ? À ce moment-là, l'eau qui passe au-dessus accélère et provoque une dépression. Exactement comme la feuille, souvenez-vous, sur laquelle je souffle. Étant donné la forme en arc de cercle, le foil est alors aspiré vers l'eau. Il entraîne avec lui le flotteur qui pénètre moins dans l'eau. Résultat, il y a moins de frottement et le bateau gagne encore de la vitesse. Le premier à avoir eu l'idée des foils, c'est Éric Tabary. Il en installe sur son bateau Paul Ricard en 1980 et pulvérise avec le record de traversée de l'Atlantique. Il avait alors en tête l'idée d'un bateau volant. Mais c'est son coéquipier Alain Thébault qui concrétise réellement son rêve en construisant l'hydropthère, un bateau très léger, capable, avec ses foils, de s'élever complètement au-dessus de l'eau. L'hydropthère est actuellement l'engin à voile le plus rapide de la planète. 52 nœuds, soit près de 100 km heure. C'est le record. Mais il est bien trop fragile pour faire le tour du monde. Alors là, Jamy, je crois pas mes yeux. Tu sais sur quoi repose ce mât immense ? Viens voir. Il repose sur une rotule en inox. Cette rotule, elle permet de faire tourner le mât sur lui-même, mais elle permet également de le faire basculer d'un côté ou d'un autre lorsque le bateau gîte. Tu vas comprendre. Lorsque le bateau est penché comme ça, lorsqu'il gîte en principe, le mât devrait aussi être penché. Eh bien, grâce à cette rotule, on redresse le mât, on le garde bien droit, ce qui permet de garder les voiles au maximum dans le vent. Et comme ça, on va de plus en plus vite. D'ailleurs, on entend le bateau chanter. Vous l'entendez ? Ah oui ! La gîte, ça permet de diminuer les frottements, donc d'aller plus vite, mais jusqu'à un certain point. Avec des multicoques, la puissance maximale est atteinte lorsque la coque centrale ou la coque au vent pour un catamaran est juste à fleur de l'eau. Et à partir de cet angle-là, la puissance va décroître énormément avec l'angle de gîte, jusqu'à un certain point, 45 degrés, où même en ayant enlevé toute la puissance dans les voiles, le bateau va continuer à chavirer. Et évidemment, quand il est envers, il va rester définitivement. Moi, je me suis fait souvent des frayeurs, évidemment. J'ai chaviré deux fois. Une troisième fois, on a chaviré suite à la case d'un flotteur. Le bateau, à l'envers, il est stable. Mais on ne peut pas rentrer à la maison comme ça. Sur les monocoques, l'acquis de plusieurs tonnes fait contrepoids, ce qui réduit les risques de chavirer. Et si, par malheur, le bateau se renverse quand même, elle lui permet de se redresser tout seul. Je suis content, Jamy. Ils m'ont pris dans l'équipage. Et t'es à quel poste ? Bah, à quel poste ? Je débute, hein. Salut, les gars ! Salut, les gars ! Ouais, pas de problème ! Bonne soirée ! Oh, ils sont sympas, Jamy ! Et puis, t'as vu ? Il est beau, ce bateau ! Je suis content ! Il n'y a même pas de mousse. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est Pas Sorcier à l'adresse www.france3.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada